Musique Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de l'AFDAS. Alors est-ce que vous avez entendu parler de l'AFDAS ? Peut-être, ça dépend de vos métiers, le sport, les artistes, les journalistes évidemment. Un champ assez large d'intervention de cette OPCO. Thierry Teboule, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes à la tête de l'AFDAS depuis un certain nombre d'années, si je ne m'abuse. Absolument, je suis directeur de l'AFDAS depuis très exactement dix ans. C'est ça. D'abord un petit mot très pédagogique. L'AFDAS couvre, et l'OPCO AFDAS couvre quel champ ? Parce qu'on découvre, on pense aux artistes, aux journalistes, on connaît nous l'AFDAS. Le sport, la culture, les métiers de la création, c'est très très large. J'aime bien dire qu'on couvre le champ des industries créatives et récréatives. En gros, tout le champ culture, y compris la publicité, la presse. Voilà, le champ des parcs de loisirs par exemple, et des grands parcs que vous connaissez tous. Le champ des télécommunications, parce que les télécommunications ont à voir un peu avec les médias, et de plus en plus avec les médias. Et puis une partie du tourisme, en plus de ceux que vous avez déjà cités comme le sport. Focus sur le sport, parce qu'il y a trois ans déjà, je me souviens, on l'avait traité sur Bismarck, un appel à candidature pour des alternants, et l'idée c'était de préparer la Coupe du Monde. Et derrière ce vaste projet qui fonctionne, la Coupe du Monde cartonne, il y a l'AFDAS. Alors il y a en partie l'AFDAS. On a joué notre rôle de support. Nous on a trois missions dans notre raison d'être. On est observateur prospectif de l'emploi, on est designer de formation, et on est financeur de formation. Et quand la Coupe du Monde de rugby est venue nous voir en disant, ben voilà, on a un vrai projet sociétal qui s'inscrit dans une forme d'héritage, c'est-à-dire on aimerait laisser, après la Coupe du Monde, des professionnels au secteur. On a élaboré ensemble un dispositif pour recruter, aujourd'hui ils sont 1500 alternants, qui travaillent tous les jours. Moi je suis allé les voir. Donc aux abords des stades, dans l'organisation, dans la prépa ? Pour la plupart, ils travaillent sur l'événementiel sportif, et la France va connaître quand même quelques autres échéances en la matière. Donc on est vraiment dans cette logique d'héritage, dans le tunnel de grands événements sportifs, mais aussi parfois culturels, qui s'annoncent. Il y a 1500 jeunes qui vont être laissés en héritage avec les compétences augmentées qu'ils auront. C'est une expérience vécue sur le terrain, dans un événement mondial, où on espère que la France va évidemment aller jusqu'au bout. C'est un champ de développement important, les métiers du sport, on parlera de la culture, mais est-ce que c'est aussi un vivier de création d'emplois, le sport ? Oui, parce que, et je crois que très récemment, nous avons participé à un grenelle de l'emploi dans les métiers du sport, qui témoigne de la volonté des politiques publiques d'investir ce territoire-là. Oui, parce qu'on est face à un besoin de professionnalisation, et je ne parle pas du sport professionnel, je dis que les gens qui travaillent dans les structures sportives ont besoin de se professionnaliser. Clairement. Parce qu'on est un peu au bout de l'exercice avec le bénévolat aussi, dans un certain nombre de clubs. Beaucoup de clubs tiennent sur le bénévolat. Absolument. Et ça peine. Et donc, il y a un vrai sujet de professionnalisation, parce qu'il y a un cercle vertueux qui pourrait naître de gens professionnalisés qui participent au développement du club, qui font venir des licenciés, qui augmentent la capacité du club. Qui savent communiquer. Qui savent communiquer, qui savent parler aux familles. Un des enjeux, sans doute, d'après la Coupe du Monde, comme d'après les Jeux, c'est que ça va générer des appétences pour des sports. Il va falloir les accueillir dans les clubs de sport. Et là, il faudra être prêt, parce que sinon, ça pourrait avoir un effet très déceptif. Les JO, on le voit. Je ne sais pas comment vous êtes dans cette... Parce qu'il y a un débat sur le recrutement des personnels de sécurité. Ça ne concerne pas l'AFDAS. Mais sur les JO, là aussi, vous dites, on a notre mot à dire, et on va aussi apporter nos compétences et notre expertise ? Absolument. D'abord, parce que les JO vont être un terrain d'expérimentation pour tous les jeunes qui sortent de la Coupe du Monde. Donc, ça crée aussi une forme de continuité professionnelle. Et puis, parce que là aussi, derrière les Jeux, il y a des enjeux, sans jeu de mots, autour de l'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir un événement en France ? Qu'est-ce que c'est qu'un accueil à la française ? On sait qu'on a souvent critiqué notre capacité, nous, à bien accueillir les touristes étrangers. Vous pouvez faire référence au coq, je ris. Mais voilà, je pense qu'il y a un accueil premium à prévoir. Je pense que ça peut profiter, non seulement au champ de l'AFDAS, mais à l'ensemble des champs concernés. Autre métier, et celui-ci, j'allais dire, il est plus pérenne et plus régulier, c'est les métiers de la création artistique. Alors, chose qu'on ne dit pas, parce qu'on voit que le champ est très large. On parle de ces jeunes qui sont là, en ce moment même, dans la Coupe du Monde, à faire de la com, à organiser. Et puis, il y a aussi des artistes. C'est-à-dire, concrètement, c'est une question basique, mais comment on accompagne et comment on forme un artiste ? L'artiste, il est libre, il est indépendant, il est presque seul au monde. Il y a un argument assez facile et qu'il porte, qui est de se dire qu'il élargit son champ de la création en se formant. Un plasticien, par exemple, aujourd'hui, il va se former au métier de la vidéo, parce qu'on sait bien que dans l'art contemporain, aujourd'hui, la question de la vidéo est très importante. Un scénariste, aujourd'hui, il est obligé de se former à ce que sont les nouvelles méthodes d'écriture d'une série télévisée. On accompagne, par exemple, la Cité des scénaristes à Montpellier, qui s'est créée. On va accompagner la professionnalisation de scénaristes. On n'écrit plus les scénaristes de la même manière, avec les showrunners, avec tout le rythme qui est évidemment différent, et c'est la série qui prédomine. Donc, les artistes se forment. Ma question paraissait naïve, mais aujourd'hui, vous qui êtes connecté à ce monde, ils se forment ou pas ? Oui. En France, il y a à peu près 120 000 intermittents du spectacle ayant droit à l'AFDAS, et on en forme tous les ans à peu près entre 15 000 et 18 000. Ce qui veut dire que... Et en plus, avec des primo-accédants, à chaque fois, donc ça veut dire qu'à peu près tout le monde se forme. Mais c'est normal, sans formation aujourd'hui, vous restez enfermés dans un silo de création. Or, le vrai sujet aujourd'hui, c'est le décloisonnement de la création. Mais comme c'est le décloisonnement des journalistes, de la presse écrite vers l'audiovisuel, et inversement, les allers-retours sont importants. C'est un peu pareil pour les artistes aujourd'hui. Ils basculent de la radiodiffusion à la télédiffusion. Il y a des grands comédiens qui font des émissions de radio, ils sont obligés de prendre la parole. Et ce n'est pas la même chose qu'intervenir dans l'audiovisuel ou sur une scène de théâtre. Un mot sur ces intermittents, parce qu'on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, ça avait été un sujet extrêmement sensible. Réforme de Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, avec cette réduction du nombre d'heures. Il fallait faire, sur une année, 503 heures, si je ne m'abuse. Ils en sont où, nos intermittents du spectacle, qui, d'ailleurs, quand ils cotisent, ouvrent des droits à la formation à l'AFDAS ? Stable ? Le secteur reste stable ? Je ne vais pas présumer de comment va se terminer la négociation autour de l'assurance chômage. Eh oui, on est dedans, là. Oui, pour l'instant, je dirais que ça s'est stabilisé depuis cette dernière crise. Et il faut se rappeler, quand même, que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils sont pleinement inscrits dans la chaîne de valeur de la création qu'on en a besoin. Demain, on enlève cette facilité-là, on perd une grande partie de la capacité de création de la France. D'ailleurs, quand il y a eu cette crise, je crois que le Festival d'Avignon a été annulé. Exact. Eh bien, ça a obligé la région, je crois PACA, à poser sur la table plusieurs dizaines de millions d'euros parce que, si on ne regarde que le chiffre d'affaires généré par le Festival d'Avignon, on oublie que c'est un centre de gravité économique pour toute une région. Oui, c'est au-delà de l'événement culturel. C'est l'hôtellerie, c'est le tourisme qui en découle. L'AFDAS, les projets, parce qu'on voit évidemment que vous êtes à la fois orienté sur les métiers du sport, la culture. C'est quoi les grands chantiers qui sont sur votre bureau ? Vous avez 10 ans de recul et d'expérience, et j'allais dire de passion parce que c'est un sujet qui vous habite. C'est quoi les grands sujets ? Vous avez parlé de transversalité, de polyvalence. Les nouveaux métiers, c'est quoi ? Parce qu'il y a le numérique, on en a parlé juste avant, la dématérialisation, le CHAP-GPT. Est-ce que tout ça impacte les secteurs dans lesquels vous intervenez ? Hormis le sport, peut-être ? Et encore. Et encore ? Dupont restera Dupont quand même, on ne va pas non plus le... Oui, mais je vous rappelle que Dupont, il doit être sûrement dans un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Donc il faut le faire jouer avec sa propre intelligence artificielle. Non, le vrai sujet, effectivement, c'est l'intelligence artificielle. où est-ce qu'on place cette nouvelle technologie dans la chaîne de valeur ? Comment on respecte à la fois le créateur et on enferme bien cette intelligence dans quelque chose de générique ? Il y a les scénaristes, puisqu'on parlait des scénaristes. Absolument, mais il y a aussi les doubleurs, les voies de synthèse. Enfin, ça vient s'immiscer un peu partout dans la pub. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de comment on fabrique des campagnes de pub avec de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est le moment de se reposer la question de la création. C'est-à-dire que l'IA, ça reste du générique. Pour qu'il y ait de l'IA, il faut qu'il y ait eu des créateurs. Et je crois que ça peut presque renforcer, si on régule le sujet, et si on le régule bien, ça peut presque renforcer le sujet de la création. Mais il va falloir s'y mettre vite parce que jamais une évolution techno ne s'était imposée avec une telle fulgence. En fait, c'est ça qui la caractérise. C'est vrai. C'est qu'il y a un an, on n'en parlait pas beaucoup, vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans qu'on vous parle d'intelligence artificielle. C'est vrai, c'est fulgurant. D'ailleurs, on ne sait même plus de quoi on parle très souvent quand on parle d'intelligence artificielle. Mais juste d'un mot, vous parlez de régulation, ce qui est le sujet qui est sur la table, c'est quand même très compliqué. Un producteur qui sort un scénario qu'il a fait faire grâce à Tchap-GPT est remanié avec deux, trois spécialistes ni vus ni connus sort le scénar, le vent. C'est très complexe quand même. Vous avez dit le mot, enfin la formule, ni vus ni connus. En vérité, il faut que ça soit connu. Mais comme un journaliste, c'est-à-dire que si on est capable de dire quelles sont ses sources, y compris ses sources d'intelligence artificielle pour fabriquer l'article, je pense qu'il n'y a plus de sujet. Et si on respecte les droits des auteurs notamment qui ont précédé cette création, il n'y a pas de sujet non plus. Donc la régulation, elle est là et de poser un cadre réglementaire. Je crois que les industries culturelles et créatives y travaillent beaucoup en ce moment. Merci Thierry Teboul d'être venu nous éclairer. L'AFDAS, l'acronyme d'ailleurs. Tout le monde utilise l'AFDAS. C'est quoi l'AFDAS ? Ce n'est plus un acronyme. C'est un nom propre. C'est une marque ? Faites un sondage auprès des intermettants du spectacle, des pigistes. Va voir l'AFDAS. Va voir l'AFDAS. Ils savent qui c'est. C'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui veut absolument qu'on dise ce que veulent dire En fait, depuis que le sport, les télécoms et le tourisme nous ont rejoints en 2019, on a décidé que ce n'était plus décliné. Mais qu'en revanche, la réputation, la manière dont les salariés de ce pays qui sont concernés connaissent l'AFDAS nous a fait conserver le nom. Donc c'est une belle marque. C'est une très belle marque. Un peu patrimoniale. Oui, elle a 50 ans. Oui, c'est ça. Ça a été créé en 1972 quand il y a eu la loi de l'or et que les intermittents n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Et puis après, les permanents sont venus un jour un jour. Il faut rappeler l'historique de l'AFDAS qui partait des intermittents du spectacle. C'est ça qui fait notre ADN et c'est ça qui fait que ce qui nous caractérise c'est quand même d'être en permanence en innovation sociale parce que si vous ne faites pas d'innovation pour ces publics-là, il y a toujours quelqu'un qui essaye de leur renier deux, trois prérogatives ou deux, trois droits. Cherchez l'année pendant notre interview, c'est 2008 la réforme des intermittents ? C'est 2005 la réforme C'est 2003. C'est 2003, c'est ça. Merci de m'avoir éclairé, Thierry Tebou, le directeur général de cette belle marque, l'AFDAS. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi et nous accueillons notre invité. On va parler de transport et là aussi secteur pénurique. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !